Le Président de la République Emmanuel Macron, sa femme la première dame Brigitte Macron, trogneux, et Agnès Buzine, Ministres des Solidarités et de la Santé, le couple présidentiel effectue un déplacement dans un service hospitalier spécialisé dans la détection précoce des enfants autistes à Rouen, France, le 5 avril 2018, droit d'auteur Christophe Hena baroblique poule baroblique bestimage Brigitte et Emmanuel Macron se sont rendus au CHU de Rouen et dans une crèche spécialisée, au contact des enfants atteints d'autisme et de leurs parents, un bon moment d'échange malgré la lourdeur du sujet, le quatrième plan d'autisme sera présenté vendredi 6 avril 2018 par le Premier Ministre Edouard Philippe, une cause chère à Emmanuel Macron et à son épouse Brigitte Macron, c'est ensemble que le couple présidentiel s'est rendu au Centre Hospitalière Universitaire de Rouen le jeudi 5 avril, visitant l'UNIDEP, une unité spécialisée dans le dépistage précoce de cette maladie neurologique, également accompagnée des ministres Agnès Buzine, Ministres des Solidarités et de la Santé, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État auprès du Premier Ministre chargé des personnes handicapées, le chef de l'État s'est aussi rendu dans la crèche spécialisée graffiti qui accueille des enfants handicapés, attendu par une centaine de manifestants à son arrivée au CHU de Rouen, aux alentours de 10 heures, dans un contexte social particulièrement tendu, Emmanuel Macron ne s'est pas laissé déstabiliser, venu échanger avec le personnel de l'UNIDEP mais aussi avec les parents d'enfants autistes, le Président de la République a pris le temps d'écouter les témoignages des uns et des autres, touchés par la force des enfants atteints de cette maladie encore trop tardivement diagnostiqués, Brigitte et Emmanuel Macron ont notamment été sensibles à l'histoire d'un petit garçon de bientôt deux ans, hospitalisé longuement après sa naissance survenue très prématurément, à six mois de grossesse, écoutant avec beaucoup d'attention les explications du spécialiste qui s'est occupé, et suit toujours, ce très jeune patient, le Président de la République et la Première Dame n'ont pas hésité à aller au contact de ces enfants aux besoins spécifiques, toujours très élégante dans un pantalon noir associé à une chemise blanche et à une veste bleu ciel, Brigitte Macron a été touchée par de jeunes jumeaux qui progressent rapidement, prenant l'un d'eux dans ses bras, Emmanuel Macron s'est également montré accessible en accueillant, avec beaucoup de chaleur et de naturel, un garçonnet sur ses genoux, l'autisme bouleverse la vie d'une famille entière, aujourd'hui nous dièse changeons cela donne pour construire une société inclusive, agir vite, prendre en charge un enfant autiste avant ses trois ans, c'est lui donner toutes les chances pour la vie, dépister l'autisme le plus tôt possible pour garantir le parcours le plus normal possible, telles sont les volontés d'Emmanuel Macron explicité au fil des nombreuses vidéos partagées sur son compte Twitter, agir vite, prendre en charge un enfant autiste avant ses trois ans, c'est lui donner toutes les chances pour la vie, dièse changeons cela donne pic.twitter.com baroblique à 3c9 mjow 8, Emmanuel Macron arrobas Emmanuel Macron, 5 avril 2018 live, dépister l'autisme le plus tôt possible pour garantir le parcours le plus normal possible, au centre hospitalier de Rouen, https 2 point baroblique baroblique t point co baroblique 4mef cipsir pic point twitter point com baroblique iselec 3 et paf, Emmanuel Macron arrobas Emmanuel Macron, 5 avril 2018 cet enfant autiste ne parlait pas avant de très accompagne, coûtez le me décrire ses chaussures rouges maintenant, dièse changeons cela donne pic point twitter point com baroblique 1 oz i3 fk i vivi, Emmanuel Macron arrobas Emmanuel Macron, 5 avril 2018 en mars dernier, Brigitte Macron avait exprimé l'immense intérêt qu'elle porte au thème du handicap en participant à l'inauguration du nouveau café joyeux à Paris, établissement dont elle est la marraine et qui emploie des personnes en situation de handicap mental ou souffrant de troubles cognitifs. En octobre 2017, elle avait également déjeuné au reflet, restaurant du centre ville de Nantes qui a ouvert ses portes en décembre 2016 et emploie un personnel atteint de trisomie 21, autant de touchantes et inoubliables rencontres qui s'ajoutent à celles de ce jeudi 5 avril. Le 5 avril 2018 moins 17h42 abonnez-vous à Purpéople sur Facebook Brad Pitt, bain de fou la canne, avant de retrouver Angelina Amber Heard, la girlfriend de Johnny Depp joue de ses charmes à Paris Brad Pitt, marathon promo et baiser passionné avec Angie. Voir les dernières vidéos.